c'est bon je suis de retour tout le monde est encore là normalement il n'y a pas besoin de refresh moi en tout cas ça marche alors les défis il y en a un ici un sur l'eau donc faut livrer deux carburants aux mines et on a 11 minutes 40 ouais deux carburants récupération interdite changer de camion interdit garage interdit ils disent pas qu'il ya besoin de grue on voit on a vraiment besoin de livrer du carburant à nos mines le plus vite possible leurs machines se sont arrêtés alors dépêche toi ok ok ou là 51 personne je pense qu'il a dédoublé le live là carrément encore un coup bon il me faut un véhicule rapide qui transporte deux ressources eh ben je sais ce que je vais prendre je vais prendre potentiellement le véhicule le plus rapide et le mieux du jeu pour transporter des ressources le hank le hank est à mon avis pour moi le véhicule le plus rapide et qui peut s'en sortir n'est pas trop mal comme ça petite peinture militaire qu'est ce qu'on a peut-être une petite peinture solo ça serait un peu plus stylé alors d'hiver ok et ben allez on est parti qu'est ce que ça donne ah il est pas mal comme ça allez let's go on pourra prendre de l'essence aussi hop 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 ouais la roue de secours ça devrait y aller j'espère qu'elle va pas me coincer où que ce soit bon tout le monde est revenu c'est bon non bah il m'a carrément effacé le nombre de personnes qui sont là alors vu qu'il me dit qu'il n'y a pas besoin de la grue ça se trouve je peux déjà prendre les ressources à l'intérieur et me mettre en place ça devrait le faire ah il y a quand même un petit peu de chemin à faire avant d'arriver au garage je n'ai pas de retour d'image est ce que ça marche chez vous j'ai le retour du son mais pas de l'image ce qui me fait chier je le cache pas pour la cinquième fois de la journée j'aimerais bien savoir si ça fonctionne alors hop carburant et si je lance le défi comment ça se passe je garde le carburant ok on va faire le plein ça fonctionne image et son ok bah moi j'ai absolument pas d'image comme d'habitude c'est génial merci twitch je sais pas pourquoi ça fait ça on va prendre un petit peu d'élan comme d'habitude et c'est parti et voilà let's go on est chargé on a pris un petit peu d'élan et c'est parti alors je pourrais peut-être pas super bien lire le chat là maintenant ah ça y est l'image est revenue bon bah je sais pas si l'image était noire sur la rediff j'espère que non j'espère qu'il a bien enregistré comme il fallait j'ai envie de mettre la balise très important ah en plus j'ai pas fait mon itinéraire parce que c'est vrai qu'il y a l'itinéraire apparemment il y a une route qui peut couper un peu là où monsieur Alba est passé avec une 8 places je devrais bien passer avec un Ankh au niveau de la tour de guet on verra ça ah maintenant je peux plus mettre la carte ça va être compliqué bon je me rappelle normalement là c'est à gauche oui pour atteindre la première zone de l'île de mine petite vitesse haute je sais pas si c'est très intéressant le rush Alba bon tout le monde n'est pas revenu je vois on est 21 apparemment c'est pas celui qui va avoir le plus d'essence mais ça devrait le faire là la vitesse haute je pense ça peut être bien et on repasse en vitesse normale petite vitesse haute aussi là il accélère au taquet sinon on est encore là demain alors je te livre ça où mon pote hop et on est reparti on est à 3 minutes c'est pas mal c'est pas mal je l'ai jamais fait mais c'est pas mal donc on va essayer d'anticide d'improviser plutôt que d'anticiper je ne sais pas où je vais aller alors peut-être au niveau de la tour de guet il y a la fameuse route qui monte tout au dessus sinon il faudra aller tout au bout parce qu'il va être le mieux on s'en fout des autres on les défonce je vais essayer de me concentrer je vais arrêter de citer du camelot parce que ça va pas le faire sinon hop en vitesse de pointe la vitesse haute elle est pas bonne du tout par contre quand on est un peu dans de la boue dans des trucs elle est bien utile alors c'est là que j'ai un peu peur ils l'ont quand même bien amélioré le rank avant la phase 6 c'était une catastrophe le seul camion qu'ils ont au moins un petit peu amélioré alors je crois que la tour de guet elle est au niveau du château d'eau numéro 2 je vais avancer encore ça sert à rien que je regarde tout de suite à mon avis avec le temps il me reste 5 minutes j'ai le temps de faire tout le tour à mon avis tout le tour marcherait à l'aise ça marche c'est vrai qu'à plus bonne soirée toi merci de passer salut elba bon écoute ça peut aller j'ai pas eu une super journée mais le rank ça allait il m'a jamais déçu oh si avant la phase 6 il se retournait à chaque fois il suffit de regarder la vidéo d'SD1-1 là je l'ai repartagé sur le discord je crois il se retournait tout le temps pour un rien alors c'est où la tour de guet oh c'est encore super loin c'est encore super loin c'est vers là allez dépêche toi oh mais non mais vas-y allez ninja putain j'ai pas descendu de deux crins oh fais chier il est descendu sur la marche arrière cet abruti je suis descendu sur l'auto voyons qu'est ce que j'aille faire en marche arrière peut-être que là justement une petite boîte haute ça va aider encore 400 mètres avant le point ah ouais quand même le timing est quand même assez serré peut-être je sais pas 11 minutes 40 je crois pour l'or bon je suis pas très inquiet à moins que je me retourne avec un bug ou je sais pas quoi ouf alors je suis désolé je peux pas trop lire le chat pour l'instant j'ai peur de l'arme mais j'ai pas envie de m'éclater dans le rocher on reste sur un hank il saute dessus bon on va tenter la route d'Albator parce que je la connais pas à mon avis ça devrait le faire je me souviens bien est sérieusement passé par là que la 8 places je me suis bourré de route ou quoi non c'est bien ça c'est le chemin de la caillou et passer par là avec la 8 t'es un taré contre les rochers ça va peut-être être un peu juste avec ce camion là ah t'es pas passé par là avec la 8 c'est pas possible sans déconner t'as tenté ça ouf j'avais pas vu qu'il y avait ce rocher là j'ai tenté de suivre la route pour pas trop me foutre dans de la merde mais waouh le passage ici avec la 8 ça devait être chaud en attendant le défi easy easy de chez easy et j'aurais pu à mon avis combien il me restait ? 3 minutes en gros 3 minutes au lieu de tourner ici j'aurais pu continuer par là passer là ouais ça faisait un peu long mais je pense qu'en véhicule en véhicule léger comme ça ça serait passé tout seul bon je vais afficher l'itinéraire parce qu'on va m'engueuler on va me dire que je l'ai pas mis alors on va tac repartir du garage enfin non pas du garage la station service voilà hop donc le défi est là j'ai pris la route tout le long la route tout de suite après le garage hop on monte j'ai oublié de hop on fait ça il y a une belle route quand même à se taper elle est longue mais ça passe plutôt bien surtout avec un ancle là par exemple c'est le plus rapide à mon avis des véhicules donc là on a le choix quand on arrive ici soit on passe par la petite côte qui peut être un petit peu casse gueule on longe les rochers et on traverse je crois directement là donc on a l'itinéraire qui est là hop on suit la route on monte on fait la première livraison la route tout le long avant le château d'eau on passe là on monte et on livre là sinon suivre et on livre ouais d'accord donc ça va le défi est pas trop trop compliqué oui je suis passé par là waouh j'ai pris l'exemple sur toi rien n'est impossible t'as toujours dit putain t'as un tard un gravier gratuit bidou ça va j'ai eu du bol ça s'est bien passé avec le rank c'était bien bon le défi est sympathique ça change un peu et le rank comme ça il est beau il est beau en vert comme ça une belle teinte il y a quelques bourreflets fin de l'usure et tout il est classe deuxième défi et ça sera fini qu'est-ce qu'il faut faire visiter des points c'est tout juste ça il est où mon reste vanille il est là ça fait un peu de route mais peut-être prendre mon reste vanille je sais pas après c'est pas le plus rapide combien on a de temps 5 minutes 45 et en fait il faut faire il faut passer par où il faut passer le long de la flotte je dirais bien que le loadstar c'est ce qu'il y a de mieux quand même ouais c'est ce que tu me dis le loadstar est quand même ce qu'il y a de mieux si tu veux faire un défi en bagnole c'est loadstar c'est inévitable avec son petit skin évidemment c'est parti allez on est parti on aura le 57x pour faire le plein on trace bien ce petit véhicule l'autre loadstar ou croco ouais croco il peut faire le taf aussi ouais 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 je pense qu'il est il est peut-être assez similaire ouais peut-être il est quand même rapide le croco je me demande je me demande si le croco ça serait presque un truc à tester c'est de faire une course de chaque et puis voir comment il se comporte ça vous tente que je tente une course de chaque pour voir si lequel va le mieux croco versus loadstar je sais pas encore le croco mais je vais le prendre on se tente un croco versus loadstar on pourrait on s'emmène les deux qu'est-ce qu'il a en module châssis l'essence ça va l'alourdir il faut lui mettre un attelage bas ouais bah comme ça quoi puis lui enlever sa couleur dégueulasse pneu bout ouais pneu bout quand même je trouve qu'ils vont aussi bien là que l'autre vas-y pourquoi pas et bah allez on est parti ça va pas me prendre beaucoup plus de temps la fumée qui dégage on le ramène là-bas on va partir en duo j'aurais presque pu faire un camion avec les deux véhicules dessus mais bon on va peut-être pas non plus j'avais des remords tout ce qu'il faut j'aurais pu j'avais même des bennes avec plateau avec des trucs ouais j'avais tout ce qu'il fallait avec des rampes et tout ça je me demande lequel va le mieux trace bien 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 aussi lui et je l'ai pas forcément mis en boîte autoroute le problème on a remarqué des fois on peut caler c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux il arrive pas à changer les vitesses autant sur la route ça va autant là où je vais aller le live finira vers 19h30 20h ouais 19h30 normalement j'en ai pour 5 minutes d'y aller après je fais une course avec chacun 5 minutes chacun et puis on devrait être bon pour 19h30 oui il est ouf ce défi pourquoi il est ouf il est dur allez on est parti on va emmener les deux véhicules ah ouais par contre avec les deux ça chante moins fort éteins ton moteur je te traque ou pas le problème c'est que tu freineras pas ouais c'est une galère c'est un peu une galère le crocodile avec une peinture militaire quand même un ver foncé comme ça il est magnifique là il ressemble à quelque chose mode mode de toute façon je vais plus perdre mon temps emmener les deux véhicules séparés que les deux véhicules un par un peut-être mettre le crocodile devant sinon je sais pas ça m'étonne que l'autre star il galère comme ça dans le convoi ça va un petit peu mieux mais c'est pas c'est pas flagrant on va tenter de prendre le passage le plus rapide on va dire ouais non c'est pas génial c'est pas génial du tout j'aurais presque du les mettre sur un camion bon je commence par lequel pour faire la course roco ou l'autre star le problème ce qui va un petit peu biaiser le truc à moins que ce soit facile c'est que je vais connaître l'itinéraire avec le deuxième véhicule tandis qu'avec le premier je vais découvrir donc je vais peut-être perdre un petit peu de temps peut-être que je trouverai oh non mais non mais jamais de la vie mais jamais de la vie tu passais easy qu'est-ce que tu racontes je voulais passer à gauche mais au moyen les véhicules avancent humeur ouais d'accord bon bah toi tu vas te prendre un ban dans pas longtemps ça va te calmer deux minutes mais non la télé tu ne t'éteins pas je t'ai rien demandé tu vois bien que ça bouge à l'écran oh merde tous les soirs on a fait ça à la même heure parce qu'elle allumait un tout petit peu trop longtemps la sécurité de la veille je devais faire au sentinelle ah c'était le sentinelle qu'on m'avait demandé c'est vrai ouais mais c'est pas drôle il est trop long à mon avis le sentinelle j'aurais galéré je ne sais pas si c'est ce défi là j'avais cru entendre qu'il y en a qui n'arrivaient pas en or le sentinelle il est lent c'est un CK 1500 le petit duo là il passe partout le sentinelle est pas fou non c'est un CK 1500 je crois vraiment au niveau des perfs il me semble que c'est un CK 1500 je ne l'ai pas testé non plus à ce point mais pas la folie j'ai joué longtemps hier ça n'a pas craché pour une fois ah bah moi j'ai eu du mal aujourd'hui il a fallu que je me reprenne à trois fois pour avoir les DLC il ne voulait pas donc comme quoi j'ai fini en bas de la montagne avec le Lotstar j'ai exploré la map en Lotstar parce qu'il y a une montagne et on peut finir en bas c'est ça bon bah on verra mais du coup vous ne m'avez pas dit avec quel véhicule je commence Lotstar ou Croco ? Croco ? allez bah allez va pour Croco Croco aussi et bah voilà c'est parti ça sera le Croco en premier on va pas tarder d'y être j'ai mis un petit peu plus longtemps que je pensais après j'ai dit que je finissais à 30 quand j'avais que Lotstar mais bon non j'avais les deux j'avais déjà les deux alors j'aurais pu leur mettre les mêmes pneus je crois il me semble il aurait été un peu plus équitable mais bon tant pis du coup comme le Croco il va avoir bon les pneus du Lotstar il me semble sont un peu craqués et comme le Croco va être le premier à passer je vais découvrir le truc il y aura un petit équilibre on va dire meilleur pneu normalement mais moins connaissance du terrain sympa donc si j'achète le Sentinelle je pourrais changer de Scout pour le Drift et prendre le Sentinelle alors ça je sais pas si il Drift tu sais il y a des jeux de Drift sinon sur Switch aussi c'est pas uniquement SnowRunner il roule super bien ton camion ah bah le Crocodile oui il va il fuse tout à l'heure j'ai porté la citerne il allait bien c'était un acarburant ah d'accord ok qu'est ce que c'est que cette connerie encore je suis trop loin avec le camion pour faire le plein d'un véhicule d'accord d'accord ça je prends le bon véhicule hop on va boire un petit coup il faut dépenser de l'argent pour acheter des jeux alors je peux le faire sur Snow alors que je peux le faire sur Snow bah parce que c'est pas drôle sur Snow enfin je sais pas si peut-être que toi tu trouves ça drôle moi j'ai essayé un peu bon c'est rigolo 5 minutes surtout qu'au bout d'un moment les véhicules finissent sur le toit je vois pas trop trop l'intérêt mais si ça te plaît tant mieux alors ah oui le défi c'est vrai il est là-bas hé on voit même plus le crocodile bah il est plus là la vache ils ont fusionné on voit même plus le croco c'est dingue je vois même pas les pneus ah si ça y est je les vois allez donc pour voir un croco là-dedans il faut avoir de bons yeux il est plus gros que le croco l'autre star c'est abusé allez let's go tiens allume ton moteur j'ai pas envie que tu me rendes dedans avec un ah oui d'accord avec un freinage que tu vas pas faire bon ça va être total découverte le défi je sais pas ce que ça donne faut que je me mette les petits points allez mets pas 3 heures argent de défi s'il te plaît j'ai pas envie de passer 50 ans dessus un croco star un croco star imagine le lot star avec les pneus du croco il y a des modes qui doivent sûrement le faire il y a peut-être moyen il faudra que je regarde il faudra que je regarde s'il y a moyen de l'avoir le lot star avec les pneus du croco et puis peut-être une galerie de toit du coup ça fera vraiment le ça fera vraiment le mélange un lot de croc arme ultime il y a des pneus du croco je pensais qu'il prendrait des dégâts même pas ok ah j'ai encore une remorque ici c'est vrai ah bah tiens j'ai le croco bah je la récupérerai je la récupérerai je rangerai mon bordel après 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 Bon, vos paris, lequel va aller le plus vite, on va voir. Je vais retourner mon CK-1500, puis le remettre droit, j'ai pris un HD 520, HX 520, avec une chaîne, que j'ai aussi retourné en freinant et en tournant pour me caler bien. Ensuite, j'ai pris un Vaurondé pour tout remettre droit, mais que j'ai aussi retourné, d'accord, super. Il joue à BNMG. D'accord. Je ne vois même pas le raccourci par où on passe, là. Je n'aime plus où il est. Pour ça, je ne vais peut-être pas en mettre. Voyons voir l'itinéraire. Je prends la route, là, il y a une petite sortie. Il faut longer là, il faut descendre. Prendre la plage. Remonter là. Passer par les rochers. À gauche, tout au bout. Remonter. On retourne vers... Ah non, le passage, il est là, le raccourci. Passer là. Ouais, donc c'est bon, en fait. Ok. Eh bien, c'est parti. Let's go ! Merde, c'est à gauche ou pas ? Oui, c'est à gauche. Je commence déjà à être perdu. Bon, l'itinéraire n'a pas l'air spécialement compliqué. Par où passer et tout. Je connais bien la route. Putain, la vache, il galère. Ah, la vitesse haute, elle ne marche pas plus que ça. Wow ! Il galère bien beaucoup, je trouve. Et donc, c'est ici que toutes mes remorques de flotte, elles sont allées ou quoi, là ? On dirait que la route, elle est totalement sèche et... Un vrai calvaire. Allez, accélère, tu n'arrêtes pas, s'il te plaît. Allez, accélère, tu n'arrêtes pas, s'il te plaît. Wesh, d'accord. Alors, le crocos, il a bien un défaut, c'est son rayon de braquage. Donc, ce n'est pas terrible, terrible. Allez, pépère. J'aime beaucoup l'itinéraire, il est très cool. Ça fait vraiment passer par tous les types de routes, c'est très sympa. Bah, tu n'as pas de schnorkel ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis à peu près la moitié, je crois, du temps. C'est 5 et quelques, je ne sais plus combien. Ok. Bon, le reste, je commence de connaître, à part la remontée, là, que je ne connais pas. Ouais, là, je m'en doutais que ça serait peut-être un peu chaud. Ouais. C'est un petit peu tendu. Wesh, il faut passer par là ? Ah, mais d'accord. Ouf. Ah ouais, mais vous êtes chauds, les gars, mais... Je ne sais pas s'il y avait un autre moyen de couper, mais là, c'est un peu tendu. Ça va, ça passe. Je m'attendais à pire. Ah bah, il a fini par passer. Je pense que l'autre star serait un peu plus agile, ici. Je voulais éviter le caillou, mais pas moyen. Bon, le chrono va être fait large. Allez, fonce. 4-17. Ouf. 4-17 pour le croco. Les chemins de fou, ouais, mais ils sont cools, franchement. Ils sont franchement cools, les chemins. C'est une belle balade, ouais. J'ai l'air en Alaska, je ne suis pas pressé d'arriver dans les autres maps. Ça ne veut pas dire que ça sera plus galère, hein, ailleurs. Par contre, je l'ai éclaté visuellement. Bon. Eh bien, on va se positionner. Et puis, on va voir, lui, comment il s'en sort. J'hésite. J'hésite. Il va être plus agile, peut-être moins rapide, je ne sais pas. Ça dépend. Il est quand même bien, bien rapide, celui-là. Alors. Ah, merde. Putain. Ça, c'est chiant. Par avoir le truc dedans, là. Je le connais, mais je vais me remettre les points quand même au cas où. Hop. Et puis, voilà. Annuler les défis. Ah oui, c'est le dernier point, celui-là. Allez, on va reculer, reprendre l'élan. Mettre les balises. Mettre la journée, ça sera mieux. Let's go ! 4'17 à battre. Oh, il m'a l'air d'aller déjà beaucoup plus vite. Oh, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite quand même. Déjà que le croco, il allume. Mais alors là, l'autre star... Oh, il est vraiment cheaté, ce véhicule. C'est abusé, quoi. C'est vraiment le cheat code, ce véhicule. Autant dans la boue... Il faut plutôt le tatarin pour faire le défi dans la phase 8, par exemple, dans la boue. Autant pour une course, on va dire, sur terre... Ah merde, je ne voulais pas freiner autant. Par contre, il va rebondir peut-être un petit peu plus. Il va falloir faire gaffe. Machin, c'est une sauterelle. Ouais, c'est une sauterelle. Il roule sur les cailloux, il s'en fout complètement. On va reprendre le même itinéraire, comme si j'avais oublié... Où c'était... Oh là là, le virage ! Comment tu peux couper par rapport au lot ? Aïe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Akeyn, c'est très juicy ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et après ça c'est un peu le monde ! L Utilhistoire ... mais... Oui, pas. J'entends des bribes de son, comme si... Alors ? C'est revenu ou pas, saloperie ? Ah, ça a l'air d'aller ? Ah, bah dis donc, merci. Merci le retour Twitch, c'est sympa. Bon, bah voilà. C'est fait. Phase 9 terminée. Véhicule rose. Pourquoi véhicule rose ? Ah, Vegitsun. Oui, c'est revenu, oui, ça marche. Non, il fera normal. Il met rose pour déconner. C'est bon, c'est revenu, c'est revenu. Merci les gars. J'ai manqué la course prise 2. Ah, bah, il les a enchaînés. Bon, bah le lot de stars a pris 17 secondes d'avance. Je m'attendais peut-être à pire, je sais pas. Je sais plus du tout comment je fais mes miniatures. On verra bien. 17 secondes d'avance pour le lot de stars. J'étais pas sûr. J'avais l'impression d'aller plus vite, mais j'avais aussi l'impression de rebondir pas mal puis de perdre du temps. Après, est-ce que le croco, les pneus ballon, l'ont peut-être un peu pénalisé ? Je sais pas. Normalement, ils sont meilleurs. Mais peut-être que là où c'était plus rapide, j'aurais peut-être mieux adhéré avec des pneus... Je crois qu'il a les mêmes. Il me semble que le croco doit avoir les mêmes pneus. On va vérifier. Je sais pas s'il a pas... Ah, mais merde, j'en avais besoin pour la remorque. Tant pis, j'irais avec un autre camion. Du coup, on a rien vu ? Ah bah, si, on a tout vu. La vidéo était là, par contre. Il y a juste le son qui était pas là. L'image, je suis déchirée aussi ? Ah bon ? Bah, je peux rien faire de plus. De toute façon, ce putain de live, cette connexion de merde toute la journée... Je vais mettre de la merde en ligne. Voilà. Je vais mettre de la grosse merde en ligne. Qu'est-ce que je te dise ? Je sais pas. Je sais pas. Je pouvais pas surveiller en même temps. Je pouvais pas changer. De toute façon, ma co, elle merde un coup sur deux. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. J'aurais pas changé grand-chose, de toute façon. Je referais tout ça en New Game Plus. Mais bon, pas d'ici un moment. Ah, il avait les UOD2. Je peux lui mettre les mêmes pneus. Pour avoir des pneus en excellent... Ah, ils sont déjà excellents hors-piste. J'aurais peut-être pas gagné grand-chose, du coup. Mais ça aurait pu être faisable. Ça aurait pu être faisable. Bon, bah, c'est super. Ça a bugué de partout. C'est cool. C'est cool. Il y avait quelques problèmes avec l'image, mais on a quand même suivi. Ah ouais, je commence d'en avoir plein le cul. Je suis content d'avoir fini la phase 9. Là, les streams vont s'arrêter, là, parce que je n'arrive plus, quoi. Je n'arrive plus. Je n'ai aucune box qui fait le taf. Ça merde sans arrêt. Si au moins, je pouvais streamer en qualité 720p de manière stable. Mais visiblement, ce n'est même plus le cas. Fut un temps, c'était le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Je ne peux plus me concentrer sur mon jeu, faire le truc. Ça ne bugait pas au niveau image. Du moins, la course 1, le début du 2. Ensuite, j'étais parti faire un truc. Je ne sais pas si dans la 2, ça n'a pas bugué. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? Je ne peux rien. Bon, on n'a pas rien vu non plus. Il y avait quand même des trucs à voir. Mais malheureusement, je ne peux pas inventer quoi que ce soit. Bon, je vais préparer mon avis sur cette phase 9. Je vous le tournerai demain. Et peut-être que je ferai mes tier listes de cartes. Je suis tranquille, mais ça me dégoûte d'avoir fini la phase 9 avec autant de bugs. Avec autant de bugs, faire du truc dégueulasse, mettre ça en ligne. Ce n'est pas correct. Les gens vont devoir regarder de la merde. Ça me saoule. Déjà que j'ai été de mauvaise humeur toute la journée, il faut dire. À cause de ça. Donc, ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu beaucoup. Tiens, il y a un phénix, je vois, sur la photo. Celui qui a la citerne au fond, c'est un phénix. D'accord. Bah ouais, j'espère qu'un de ces jours, j'aurai la fibre. Ça serait bien. Ça serait bien. Qu'on arrête ces conneries. Au moins que j'ai du 720p stable. Après, voilà, on ne va pas rêver plus que ça, mais ça serait déjà le minimum. Pour au moins pouvoir faire ça propre et puis rebalancer ça sur YouTube en bonne et due forme. Repose-toi avant de faire ton avis, sinon le jeu va manger une baffe. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais juste écrire les trucs, les points positifs, les points négatifs. Mettre tout ce qu'il y a dans la face, ce que j'ai à dire. Demain, peut-être que je referai une ou deux retouches sur ce que j'ai à dire. Et puis, je tournerai la vidéo après à tête reposée. Parce que c'est clair que je vais lui mettre une droite, sinon. Ah bah, je suis désolé, je viens de finir. Et encore dans la souffrance avec des bugs de connexion. Alors, j'en suis désolé. Allez, écoute, on refera peut-être des lives, peut-être le soir, je disais. Peut-être faire du Dead Space, du Resident Evil 8 les soirs, on verra. Il y aura peut-être une co un peu meilleure, mais c'est pas sûr. Et puis, on verra bien pour d'autres lives. Mais ça va être très limité si ça marche aussi bien que ça. Franchement, si c'est pour faire des lives avec cette qualité et du coup, cette ambiance. Franchement, ça ne va pas être cool à regarder. Donc, je verrai pour faire des vidéos YouTube. Mais bon, ça va être refaire les anciennes phases. Puisque de toute façon, les autres vidéos, les gens ne les regardent pas. Donc, je ne vais pas faire ça pour YouTube. Donc, achète une trotrouillette électrique, tu reviendras plus vite. Parfois, je suis à l'âme. Écoute, on verra, je vous préviendrai. On en parlera sur le Discord. Je verrai ce qui est possible de faire. Mais pour l'instant, on va faire une pause avec les lives avant que je pète un câble. Sur ce, je vais mettre les vidéos en ligne sur Twitch ce soir. Je vais faire des coupes, télécharger, machin, bidule. Et puis, je vais regarder la qualité que ça. J'espère que ce n'était pas trop horrible. Je vous remercie à tous d'avoir été là pour cette phase 9 et tout ça. Et puis, on se retrouve dans des vidéos YouTube. Bonne soirée à tous, bonne app. Et puis, à une prochaine. Allez, ciao à plus.